Scary ! Donc on va aller voir le Yard, ça rigole plus. Je vais peut-être pas mettre mon casque quand même, on va rencontrer des vilaines bébêtes. Donc c'est par ici, est-ce que c'est loin ? Ouais, on va y aller à pied, on est tranquille, on se promène, tout va bien. On profite de la nature. Et tout et tout. Un peu de mal avec la marche arrière. Je suis un petit peu parano, je vois des pièges partout. J'ai bien envie de baisser la musique en fait. Et oui parce qu'elle n'a pas le Walkman sur les oreilles, elle n'a aucune raison d'entendre la musique. de Walkman. Le truc n'existe plus depuis 20 ans. Où est la bête ? Elle est là. Ah c'est dans les forêts. Il y en a deux. Les flèches redescendent pas beaucoup. On a presque intérêt à les viser direct dedans. C'est curieux, mais c'est comme ça. L'action de la gravité n'agit pas des mains sur les flèches. C'est parce que l'arc est super puissant. Donc là, si je ne veux pas perdre ma flèche, je n'ai pas d'autre façon. Ouh, je l'ai pris dans les pattes. Allez. Bon tant pis. C'est l'orage que l'on entend. D'accord, il est en haut. Il est tout là-haut le Yarl. Normal. Bon, oula. Il y a d'indres de créatures ici. Un géant. Je sens qu'on va encore partir sur une quête secondaire. Mais c'est pas grave. De toute façon, à la limite, pour l'instant, on va les faire. Regardez ce beau papillon. Est-ce qu'on peut l'approcher ? Il pleut. Papillon de lumière. Je ne vais pas le tuer parce que moi, j'aime les papillons. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ? Voilà une bonne chose de faite. Mais ce n'est pas grâce à vous. Mais non. Ah d'accord. Donc, ils ont eu un problème avec le géant. Bah, vous n'aviez pas l'air d'avoir besoin d'aide. Mais un guerrier digne de ce nom n'aurait pas laissé passer l'occasion d'affronter un géant. C'est pour cette raison que je suis ici avec mes frères d'armes. Qu'est-ce qu'un frère d'armes ? Vous n'êtes pas du coin, hein ? Non. Vous n'avez jamais entendu parler des compagnons ? Non. C'est un ordre de guerriers. Liés comme des frères et sœurs par leur honneur. Nous résolvons les problèmes quand la récompense en vaut la peine. Euuuh, mince. Je ne voudrais ni l'un ni l'autre comme réponse. Comment je fais ? Je n'ai pas envie de me joindre pour l'instant à qui que ce soit. Si je lui dis ça m'a l'air d'être une perte de temps, je vais me prendre une bouffe. Euuuh, bon. Cette décision ne dépend pas de moi. D'accord. Vous allez devoir parler à Codelac Blancrin, à Yorvarsk. Ce vieillard a un don pour juger les gens. Il lui suffit de regarder quelqu'un dans les yeux pour connaître sa valeur. D'accord. Moi, je préférerais rejoindre la guilde des voleurs. Logique. Donc c'est ça un géant vide. Si je ne m'abuse, j'ai cru comprendre que si je pique les pommes de terre, je vais me faire... Je suis un voleur. N'oublions pas. Qu'est-ce qu'on va en faire des patates ? On est un voleur, mais on n'est pas un voleur de patates. Pas déliré non plus. On va voir le Jarl. Et là-haut. Le Jarl. Ah mince, il pleut. On va être tout mouillé. Mais c'est affreux. Donc là, il y a une écurie. Très bien. Pour l'instant, on va continuer à pied. On est bien pied. On est entre personnes civilisées. Je vais rentrer mon arbre. Les choux, j'en ai mangé trop hier. C'est pour ça que j'ai mal dormi. D'ailleurs, j'ai faim. Qu'est-ce que c'est ça ? En cas d'attaque, bien sûr. Là aussi. Ce n'est pas le meilleur temps pour prendre des photos. En même temps, j'ai oublié mon appareil photo. Ça tombe bien. J'arrive, copain. J'arrive, d'accord. Je vais visiter un petit peu. Je peux fermer les portes ? Alors, je sauvegarde. J'ai essayé un truc. Je vais essayer de faire le pickpocket, on peut. Un arc impérial. Est-ce qu'il est mieux que le mien ? Oui, il est mieux. Je vais lui piquer l'arc impérial. Il va s'en rendre compte si j'ai piqué son arc. Vous avez commis des crimes contre Bordesciel et ses habitants. J'avoue. Je paye la prime. Pas bête, mais suivez-nous. Nous garderons tous les objets que vous avez volés et vous pourrez partir. Après avoir payé votre libération, bien sûr. Donc, en fait, je vais... Comme vous avez vu, j'ai volontairement en sauvegarde avant pour voir ce que ça allait donner. Donc, on va recharger la sauvegarde. Donc, ce n'est pas si simple. Alors, est-ce que c'est lié ? Bon, je ne dois pas avoir encore assez de talent là-dedans, je suppose. D'abord. Et puis, en toute logique, piquer un arc, un garde. Si ça ne rend pas compte le garde, il faut qu'il fasse un autre boulot. D'accord. Bonjour. Quoi ? Ah bon ? Je dois aller voir le Jarl. J'ai des nouvelles concernant l'attaque du dragon. Je ne vais pas le sous-doyer. Écartez-vous sinon non. Par contre, on va essayer de travailler un peu la persuasion. Ça pourra être intéressant pour plus tard. Donc, on va bien voir. S'il dit non, on lui dira qu'on doit aller voir le Jarl. D'accord. Donc, c'est très bien. On a augmenté notre talent d'éloquence. C'est super cool. Petit danger d'homme. Attendez. Je vous connais. Ouais. Mais tout le monde me connaît, tu sais. Dans la vallée. On m'appelle la tigresse. C'est vrai. On raconte qu'Elgen a été attaqué par un dragon. C'est vrai. Si l'un de ces monstres vient chez nous, on sera prêts. J'espère parce qu'on aura besoin que vous soyez prêts. Nous sommes donc ça. Tu sais, à toutes les époques, dans tous les mondes, on a toujours dit ça. C'est pas bête, ça. Moi aussi. Là, on boit là. On ira boire après. Non, pour l'instant, tout va bien. On va aller voir le Jarl. Faut qu'on travaille quand même notre vol. Qui c'est ça ? Non, non, non. Je ne cherche pas. D'accord. Après ce que j'ai entendu, Elsewhere n'a rien à voir avec Bordesciel. On y trouve des forêts tropicales et des terres infertiles. Ça a l'air horrible. Oh, bah oui, pour les gens du Nord. Eh bien, au revoir. Au revoir. À bientôt. On se reverra de toute façon. C'est mignon quand même, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais en profiter un petit peu qu'on se promène pour faire du hors-jeu, là. Le Drakkar à l'envers. Il est beau. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour ce let's play qui, si je le fais, va durer des années. Je pense que ça va être le fil rouge. C'est-à-dire qu'on va faire d'autres jeux entre deux, puis de temps en temps, on reviendra sur Skyrim. Qui c'est ? Il y a un conflit en bord de ciel que ne peuvent résoudre ni la magie, ni le passage du temps. T'énerve pas. Je ne peux pas m'occuper de tout pour l'instant, parce que je vais me concentrer au début sur la quête principale. Je serais curieux de voir ce qu'il y a là-dedans, si on peut rentrer. Tadadam. Tadadam. C'est pour s'entraîner. Parce qu'il y a du monde qui nous regarde. Je vous ai dit Roquefort. Ou un bocato. Des pommes ? Ceci n'est pas à vous. Non. Primes ? C'était quoi l'histoire là, Primes ? Oh mince, j'ai fait une bêtise. Vous allez tuer moi, parce que je vais recommencer là. Donc je vais faire carrément recharger. Alors pourquoi je fais ça ? Eh bien, je vais vous le dire. Là pour l'instant, j'essaie un peu de tester les choses. Enfin voilà. Donc évidemment, c'est pas très RP. Mais avant de pouvoir jouer vraiment RP, enfin vraiment, je le ferai jamais vraiment. Il faut savoir comment connaître le jeu quoi. Ouais mais j'en ai pas besoin. Comment il réagit ? Alors là, je m'y suis pris un peu comme un... J'ai pas de sous. Donne-moi immédiatement 5 septimes ou je t'éclate le nez. Vous auriez une petite pièce pour un bon voyeur meilleur. Sinon je t'éclate le visage. Non, s'il te plaît. J'ai vraiment pas de sous. Qu'est-ce que vous regardez ? Bah je sais pas je crois. Même si je suis plus jeune que vous. Qu'est-ce que t'as fait des bêtises toi ? C'est pas rigolo d'être bousculé tout le temps. Eh ben, je me sorte en cachette la nuit et j'essayais de renverser le gros bœuf. Celui qui est dans la cour des grises toisons. D'accord. Mila et moi, on escaladait le toit de Fort Dragon pour aller chercher des oeufs d'oiseaux. D'accord. Mais j'ai arrêté de faire tout ça. Mon père m'attrape tout le temps et j'ai des tas d'ennuis. Eh oui. Eh bien, continue à t'amuser mon jeune ami. On se retrouve quand il sera un peu plus grand. Ou pas. Oh de la lavande. Je vais me faire discuter encore. Pour un voleur, je suis quand même un peu une brelle. Allons voir dans la Nécropole. Et après, on va voir le Yarl. Promis. Je passe tellement de temps parmi les morts que j'en oublie parfois à quel point la compagnie des vivants me manque. Tu m'étonnes en dur. Surtout moi. Ah, je m'asseoir pas avec toi. Avec cette terrible guerre, je suis un peu surchargé. Comme les catacombes. Elles sont surchargées les catacombes ? Ah bon ? Il y a beaucoup de morts du coup, c'est ce que tu veux dire. En tant que prêtre d'Arké de Blancherive, je dispense sa parole chaque fois que je le peux. D'accord. Le reste du temps, je m'occupe principalement des défunts. Bon, lui, on le verra éventuellement plus tard, mais en tant que prêtre, ce qu'il peut nous donner... Alors, il va peut-être nous donner des quêtes ou nous faire gagner des choses. Bon, on va monter. Allez, on va aller voir le Jarl. On va arrêter de glandouiller sur le chemin. Là, il doit y avoir un paquet de quêtes à récupérer. Alors, je ne sais pas exactement, je suppose que les quêtes annexes, on les récupère en discutant avec les habitants du camp. Contrairement, apparemment, à The Witcher, où on les a sur les tableaux ou des choses comme ça. Enfin, en discutant aussi. Fou, fou, fou. Voyez-vous. Donc, a priori, notre ami le Jarl est là. Allons-y. J'avais bien... Non, je ne savais pas. De l'autre côté. Il est derrière encore, il faut monter. Non, il est bien là. Pourquoi je ne peux pas... J'ai dû oublier de faire un truc, c'est ça ? Pourtant, j'ai vu, il y avait la touche action. Bah, non. Bah, moi, je viens voir le Jarl, le copain, il est où le garde ? Viens là. Attendez, je vous connais. Ouais. Vous faites erreur. Ah bon ? Quoi ? Comment ça ? Je suis recherché pour quoi ? Très bien. Je vais confisquer toutes les marchandises volées que vous portez et vous pourrez partir. D'accord. Dans ce cas, je m'en vais. Bah, au revoir. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Pourquoi étais-je recherché, copain ? Est-ce que je peux rentrer maintenant ? Toujours pas. Bah si, il faut que je me mette devant une des portes et pas devant le pilier qui est au milieu. Bêta. Donc le Jarl... Le Jarl est toujours aux côtés du feu, donc il doit être là-haut. Que voulez-vous ? Qui c'est qui me parle ? C'est toi ? Euh... Ça ne te regarde pas. Je vous en prie, Seigneur. Il faut que vous m'écoutiez. Je vous en prie. Évitons les actions précipitées, Seigneur. Mais t'inquiète-moi, je ne suis pas là... Qu'est-ce qui se passe ? Alors qui est-ce ? Que signifie cette interruption ? Le Jarl Balgruf ne reçoit aucun visiteur. Ah d'accord. Mais comment... Alors... Que j'ai volé là-haut ? Mais pourtant j'avais fait... Ouais d'accord. Ok, d'accord. Donc voilà, je me suis fait attraper à cause de ce que j'avais volé dans la maison du marchand, là où j'ai donné la griffe d'or. Donc ce que j'ai volé là-haut, quand il est arrivé après, il m'a dit « Attention, c'est pas bien ! » Et donc voilà, j'étais dans le fichier central du FBI. Donc j'ai des nouvelles d'Elgen, ça propose de l'attaque de dragon. Bon, on va commencer comme ça, puisqu'on va finir de toute façon par celle-ci. Eh bien, voilà qui explique pourquoi les gardes vous ont permis d'entrer. Tout à fait. Venez, le Jarl va vous recevoir en privé. Très bien. Tu peux ranger ton équilibre. D'accord. Je te suis. Non, je passe en premier. La marche était trop haute. Bon, on me dit « Venez, je viens », mais il faut passer devant. J'aimerais bien, le jour où ils inventeront la machine à voyager dans le temps, j'aimerais bien assister à un banquet comme ça, dans le nord, chez les Vikings, par exemple. Alors comme ça, vous étiez à Elgen. Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux ? Oui. Je l'ai vu. Donc il me demande si je l'ai vu, donc je lui dis « Oui, je l'ai vu ». Vraiment ? Oui. Eh bien, vous n'avez pas peur de parler sans détour de votre passé criminel. Mais les condamnés à mort de l'Empire ne m'intéressent pas. J'ai même pas lu la fin. Et encore moins maintenant. Ce que je veux savoir exactement, c'est ce qui s'est passé à Elgen. Le dragon a détruit Elgen. Quand je l'ai perdu de vue, il se dirigeait par ici. Paris Smyr. Irillette avait raison. Non, par ici. Rôle. Rôle. Cotus. Devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs contre un dragon ? Monseigneur, nous devrions envoyer des troupes à Rivebois, sur le champ. Si le dragon rôde dans ces montagnes, le danger est imminent. Il considérera ça comme une provocation. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Nous ne devrions pas... Assez ! Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Irillette, envoyez sans attendre un détachement à Rivebois. Oui mon Jarl. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Lui, je le sens pas. Merci. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Vous avez rendu un grand service à Blanche Rive. Je n'ai fait que mon devoir. Prenez ceci. Engage de mon estime pour vous. Merci beaucoup. Vous pourriez faire autre chose pour moi ? Bien sûr. Une tâche qui s'y est peut-être à vos talents particuliers. Sûrement. Venez. Allons voir Farangar, le sorcier de ma cour. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ses dragons. Et ses rumeurs de dragons. Allons-y. Mais avant, on va faire une petite pause. Une nouvelle sauvegarde. On va faire une petite pause. On va arrêter l'épisode là. Et on se retrouve pour la suite dans le prochain épisode. Allez, je vous dis même au revoir comme ça. Les yeux dans les yeux sont encore mieux. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada